C'est un grand pas qui vient d'être franchi dans la recherche de la paix en Casamance. Une déclaration d'engagement mutuel vient d'être signée entre l'État du Sénégal et le Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance, MFDC. Le document parafait aujourd'hui à Bissau établit deux séries de modalités à exécuter pour arriver à la signature d'une paix définitive. Il y a entre autres la sensibilisation des bases du mouvement sur les modalités du dépôt des armes, l'établissement de la liste des catégories de personnes impactées par la crise, le recensement des bases, l'identification des besoins sécuritaires et humanitaires. Ces modalités seront exécutées à partir du 1er octobre prochain. Mais en attendant, la deuxième série de modalités est à mettre en œuvre de la signature de la présente déclaration conjointe. Il s'agit de la réaffirmation d'un processus de paix sécurisé et apaisé, la mise en place de commissions de travail sur les différentes thématiques et la mise sur pied d'une commission mixte de supervision et de suivi du dépôt des armes. Cet accord entre l'État du Sénégal et le Comité provisoire des ailes politiques et combattantes unifiés du MFTC est signé ce 4 août à Bissau en présence du président Bissau-Guinéen Oumaru Sisoko Mbalo, président en exercice de la CDAO, avec la facilitation du centre Henri Dunant pour le dialogue humanitaire. Le président Makissal a salué l'accord et se dit engagé pour la consolidation d'une paix durable en Casamance. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !